Le conflit à Gaza dure maintenant depuis plus d'un mois, et il est la cause de plusieurs choses qui sont dites à droite et à gauche, à son propos. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions, dont la plus importante, est-ce que ce qui se passe est une guerre de religion ? Dans un premier temps, il est important de rappeler que notre contenu n'a nullement pour objectif d'appeler à la haine ou à la destruction. On va essayer le plus simplement du monde, d'expliquer à tout le monde ce qui se passe dans cette région. Une histoire de famille. Pour comprendre ce qui se passe en Palestine, il faut remonter il y a très longtemps, lorsque le père des trois religions monothéisme, Ibrahim a.s. y a habité. Ibrahim a eu deux enfants, Isaac et Ismaël. Isaac a eu Jacob comme enfant, Jacob étant appelé dans le Coran Israël. C'est pour ceci que le Coran nous parle d'Ebanou Israël, les enfants d'Israël, qui sont donc les enfants de Jacob. Dans les livres saints, Allah a promis à Ibrahim de bénir ses deux enfants et de leur donner la prophétie, le pouvoir et la renommée, l'un après l'autre. Et ceci est reconnu par les trois plus grandes religions. Ainsi, les enfants de Jacob, Jacob, purent les premiers à avoir cette bénédiction. Ils ont eu beaucoup de prophètes parmi eux et beaucoup de livres leur furent révélés. Le dernier de leurs prophètes était Isa, Jésus, que les juifs parmi les enfants d'Israël ont voulu faire assassiner. Les chrétiens pensent qu'il a été tué et les musulmans affirment qu'il n'a jamais été tué, mais qu'il est plutôt au ciel, mais qu'il attend auprès d'Allah avant de revenir vers la fin des temps. Ensuite, c'est au tour de la descendance d'Ismaël de recevoir le plus beau cadeau de l'humanité, le plus grand des prophètes, Tous ces prophètes ont une histoire étroitement liée à la terre de Palestine. Ils y ont tous soit vécu, soit ils sont nés, soit ils y ont voyagé. Et cela, du prophète Ibrahim jusqu'à Mohammed. Et c'est de là que vient le problème, c'est que chacun prétend être légitime sur la terre. Actuellement en Palestine, deux belligérants s'opposent. Les forces de la résistance palestinienne et l'armée sioniste israélienne. Les deux dans leur discours utilisent leurs livres sacrés respectifs pour affirmer qu'ils sont le bon côté et que l'autre est mauvais. Et chacun même prétend connaître l'issue et la fin de cette guerre, en prétendant avoir des prophéties. D'un côté, on a un grand criminel de guerre, un homme qui se réjouit de la mort de civils et qui partage sur ses réseaux sociaux leurs bombardements ainsi que leurs morts, j'ai nommé « Shaitanyaou ». Dans ses discours, il a fait allusion à des événements extrêmement spéciaux. Isaïe est un prophète ancien qui a reçu un livre sacré. Malgré que ce livre ait été modifié par les hommes, certains passages expliquent que lui et son peuple auront une terre où personne ne les embêtera et où ils vivront en paix. Ce qui est étrange, c'est qu'en 75 ans, jamais le pays sioniste n'a connu cette prophétie. À croire qu'elle est fausse ou qu'elle n'aura jamais lieu pour eux. De l'autre côté du conflit, on a un homme inconnu de tous. Personne ne sait rien sur lui. Si ce n'est le surnom qu'il se donne, Abu Orbeida. Il affirme être le porte-parole des combattants du Hamas et déclare selon ses propos que le Hamas n'a jamais tué de civils ou commis d'actes de terrorisme. Abu Orbeida a mentionné beaucoup de versets du Coran lui aussi, affirmant que la victoire leur serait donnée, mais qu'il devait aussi résister et patienter jusqu'à ce qu'Allah leur apporte son secours. Concrètement, que veut dire Israël ? Comme on l'a vu, chez les musulmans, c'est un nom donné au prophète Ya'aqoub. Mais chez les juifs, ce nom est beaucoup plus grave. C'est même selon l'islam, une forme de shirk, le pire des péchés. Israël chez eux veut dire celui qui a combattu Dieu. Subhanallah, ils prétendent qu'un prophète, en l'occurrence ici Jacob, a combattu à main nue avec Dieu et l'aurait vaincu. Comment celui qui gère le ciel, l'univers, celui qui nourrit des milliers et des milliards de créatures, de la plus petite fourmi aux grosses baleines, pourrait être comparé à ceci ? Ceci est un péché grave et une abomination sans égale. Que le peuple d'Israël a été choisi, parce que justement on est le peuple de Esh d'Atlamo, on est un peuple de feu, on est un peuple qui peut dire à Dieu « Non, j'ai pas envie de faire ton Shabbat ». Et c'est là qu'est tous les challenges pour Dieu d'avoir choisi ce peuple. Parce que s'il avait choisi un autre peuple, qui leur dit « Vous faites Shabbat », ils ont refait Shabbat. Il y a deux personnes qui ont dit « Il faut étudier tel livre », on voit qu'il y a deux milliards qui le font. Deux mille ans en arrière, un juif qui a dit « Je suis Dieu, il faut faire ça », on voit qu'il y a plus de deux milliards et demi de personnes qui le font. Mais qui s'est adressé à nous ? C'est Dieu lui-même, au Arsinaï, sur la montagne de Sinaï. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Dieu ? On verra si on va le faire. C'est ce refus d'obéissance qui fait de nous le peuple élu. Le Coran lui a répondu ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dans la surat al-Isra nous dit qu'à deux reprises, les juifs ont commis du mal sur terre. Que la première fois, il leur a envoyé des gens dotés d'une grande force qui ont arrêté leur mal. C'est l'histoire que l'on connaît du roi Nabucodonosor qui a vaincu les juifs et les a répartis sur toute la terre. On voit déjà les positions claires des deux camps dans ce conflit. Et dans une deuxième partie, on abordera la situation sur place. les excès des sionistes dans leur propre religion et la réaction des pays arabes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que lors de la sortie de la deuxième partie, vous ne puissiez pas la manquer.